Bonjour mes amis j'espère que vous allez bien écoutez aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis dans un endroit paradisiaque d'accord je suis en direct de Cancun vraiment c'est un endroit splendide je suis en compagnie d'un ami à moi que je vais vous présenter d'ailleurs et cet ami tout simplement c'est quelqu'un qui a une très très grande réussite dans le marketing de réseau ça fait maintenant plus de dix ans qu'il est dans cette industrie il a des centaines de milliers de représentants dans son organisation je vais vous le présenter il va vous donner justement un conseil aujourd'hui et c'est vrai que moi me revient souvent la question me dit mais mathieu est ce que c'est possible finalement d'avoir la vie qu'on a toujours voulu avoir comment on peut faire pour arriver à des stades comme toi mathieu comme des amis du mlm d'accord et c'est vrai qu'on rêve tout le monde ce style de vie en fait ce style de vie où c'est sur une île ou finalement en fait on se dit comment on peut faire et bien aujourd'hui justement j'ai mon ami yassine bachir qui est avec moi qui est un tout le monde qui est un networker à succès aujourd'hui et qui va nous parler un petit peu de comment il a pu faire pour en arriver là où il en est aujourd'hui alors déjà ça parle d'une vision très important d'avoir un objectif ce qu'on appelle le pourquoi ou la vision être patient travailler travailler dur ça tombe pas du ciel être patient l'éthique et surtout ne jamais jamais lâcher voilà et tout se fera sur le moyen terme et long terme je pense que la suite durant le prochain interview tout simplement il y aura la suite et c'est vrai que tu as dit quelque chose d'important le fait de ne jamais abandonner comment ça se fait tu penses qu'il y a autant de gens qui abandonnent aujourd'hui cette industrie avant de réaliser leur rêve le problème c'est que les gens ne sont pas constants les gens arrêtent quand ils veulent perdre du poids ils arrêtent au bout de deux ou trois semaines un mois les gens ont des résolutions une fameuse résolution du 31 décembre ils veulent arrêter de fumer ils s'aperçoivent que non ils n'arrivent pas au bout de trois semaines les gens manquent de constance et de régularité c'est ça qui fait qu'ils ne réussissent pas après il y a des stratégies qui s'appliquent évidemment ne faut pas lâcher ouais c'est juste ça en fait ne lâchez pas les amis ne lâchez jamais c'est la base vraiment c'est la sienne d'accord donc restez attentif ok et je vous retrouve prochainement un peu d'embrasse ciao ciao